... Bonsoir Philippe Besson. Bonsoir. Nous sommes avec vous pour parler d'un soir d'été aux éditions Julliard, qui est votre dernier roman. Dites donc, Philippe, c'est vrai que parfois vous disparaissez pendant un certain temps ? Oui, ça m'arrive, oui. Mais comment ça vous disparaissez ? Vous prévenez que vous disparaissez ? Ah, pas toujours. Non, non, c'est le principe de la disparition. C'est mieux de ne pas prévenir, oui. Sinon, si vous dites que vous partez, les gens ne sont pas surpris. Vous disparaissez vraiment ? Oui, oui, ça m'arrive. Un beau matin comme ça, bim. Il n'y a plus personne, c'est ça. Pendant ? Ça dépend, ça peut être que quelques jours, parfois. Après, il y a eu des époques où c'était des semaines et des semaines. Il y a eu même des mois, parfois. Pourquoi ? Parce que c'est bien de se retrancher, d'être un peu dans une forme de solitude et de distance aux choses et aux gens. Donc, moi, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de garder une... Enfin, de me retrouver seul. On écrit dans la solitude. On ne peut pas faire autrement que d'écrire dans la solitude. Les livres, ils arrivent dans le silence et la solitude. C'est pour ça que c'est agréable, après, quand on en parle, d'être avec des gens. Mais quand on les écrit, on est forcément très, très seul. Et moi, je le suis d'autant plus que je ne sais pas et je ne veux pas parler des livres tandis que je les écris. Je ne peux rien dire sur les livres au moment où je les écris. J'ai besoin de garder le secret. J'ai besoin que ça n'appartienne qu'à moi. Mes éditrices, elles ont le livre une fois qu'il est terminé. Et tandis que je l'écris, elles ne savent même pas de quoi il s'agit, de quoi ça parle. Parce que je me dis, si je commence à sortir de ça, à dire quelque chose, alors je vais perdre le livre. En fait, je me vois souvent comme une espèce de malade dans une chambre stérile. Et si vous faites rentrer quelqu'un, c'est comme si vous y rentrez un virus. Et donc, il ne faut pas faire rentrer le virus. C'est à peu près ça. Là, les gens se disent, on est chez les dingues, ça y est. Ça commence pas en même temps. Est-ce que tu crois qu'on a bien fait de venir ? Et donc, voilà, mais c'est un peu ça l'idée. Donc oui, en tout cas, il y a cette idée du retranchement. Il y a cette idée de... Après, avec le temps, j'ai appris à être seul au milieu des gens. J'ai appris, par exemple, à être seul dans un train, seul dans un avion. Je peux écrire aujourd'hui, par exemple, dans un train. Je peux le faire. Parce qu'en fait, je ne sais pas qui il y a à côté. Je suis sur mon texte. Et donc, j'arrive à faire abstraction du monde extérieur. Mais pendant des années, oui, j'ai beaucoup écrit, par exemple, parce que j'ai vécu à une époque à Los Angeles. Et j'allais chaque jour dans le même café, en bas de chez moi. Et j'écrivais là, parce que c'était... Même si je parle un peu l'anglais, mais la langue que j'entendais autour de moi n'était pas la mienne. Donc, elle ne me dérangeait pas. C'était comme une sorte de brouhaha lointain, de rumeurs assourdies. Et donc, je pouvais être là et faire abstraction du dehors. Oui. D'accord. Donc, quand vous disparaissez, c'est pour écrire ? Oui, souvent. Oui. On pourrait dire que j'ai une double vie, mais non. Non, 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 non. Une double vie d'écriture ? Voilà. Le silence, c'est pour l'écriture. Ce n'est pas pour avoir une double vie. Enfin, ce n'est pas grave d'avoir une double vie, mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. D'accord. Parce que je ne vous pose pas cette question... Vous vouliez savoir si j'avais une double vie ? Oui, je comprends bien la question, mais enfin... Non. Oui, d'ailleurs, par l'entendre. J'ai écrit sur la double vie, je trouve ça formidable. Oui, oui, non, non, mais en fait, je vous pose cette question parce que vous avez remarqué quand même que ce n'est pas la première fois que vous parlez de disparition dans vos livres ? Ah non, ça, ça ne m'a pas échappé. Oui, ça ne m'a pas échappé, mais en fait, il y a une explication assez simple, c'est que moi, j'ai eu la malchance, on va dire ça comme ça, de perdre beaucoup de gens dans ma vie. Et de les perdre vite, et de les perdre tôt. Parce qu'il se trouve que je suis homosexuel, que j'ai eu 18 ans au milieu des années 80, on y reviendra, je crois, et qu'à la fin des années 80, au début des années 90, si vous n'avez pas échappé, il y a eu une sorte de petite décimation qui s'est produite. Et il se trouve que beaucoup de mes amis autour de moi avaient 25 ans ou 20 ans et n'en ont jamais eu 30. Et que le seul moyen que j'avais de leur parler, c'était d'aller dans des cimetières et de me recueillir sur leur tombe. Donc on n'est pas préparé, quand on a 24, 25 ans, à voir les gens tomber comme des mouches. Et donc ça m'a familiarisé avec ça, avec la disparition, avec l'idée que des gens sont là, et puis un jour, ils ne sont plus là. Vous les avez perdus, et c'est irrémédiable. Alors après, il faut apprendre à faire son deuil. Pendant des années, j'ai écumé les cimetières, et puis à un moment, je me suis dit, tiens, je vais faire des livres. Je vais faire des livres parce que comme ça, ça me permettra de parler aux disparus, ça me permettra de continuer le dialogue avec eux différemment, et surtout, ça corrigera leur absence. En fait, moi, j'écris des livres pour corriger l'absence, pour corriger la disparition, pour faire un sort à la mort de ceux-là. J'ai sans doute, certains d'entre vous ont lu un livre qui s'appelle Arrête avec tes mensonges, Arrête avec tes mensonges, c'est ça. C'est-à-dire que j'apprends la mort de quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi quand j'avais 17 ans, en 1984, et dans l'heure qui suit, je me dis, il faut écrire sur lui. Il faut écrire sur lui parce que ce n'est pas possible que ce soit une vie passée inaperçue, que ce soit une vie passée sous les radars, que personne ne sache qu'il a existé. Et moi, je voulais qu'on sache qu'il a existé, qu'il a été vivant, que nous avons été heureux ensemble, que ça a été joyeux, qu'il y a eu de la vie, du bonheur, de l'amour. Et la seule occasion que ça se sache, c'est d'écrire un livre. Donc j'écris des livres pour corriger l'absence et pour rendre vivants les morts. Et ça part de là, ça part effectivement de cette espèce de disparition à laquelle moi-même j'ai été confronté quand j'avais 25 ans. C'est-à-dire qu'on peut comprendre la disparition de ses aïeux, de quelqu'un de 85 ans qui meurt de sa belle mort dans son lit. Bon, très bien. Mais vraiment, encore une fois, ce n'est pas normal de regarder quelqu'un de 25 ans mourir dans une chambre d'hôpital. Ce n'est pas normal du tout. Et donc, il faut faire avec. Et finalement, je me suis rendu compte en écrivant un soir d'été, même si la question n'est pas celle de la maladie, pas du tout même, dans un soir d'été, mais je me suis rendu compte que finalement, ce disparu du soir d'été était mon premier. C'est le premier que je vois, qui part, qui s'en va, qui n'est plus là. Et en fond, c'est précisément la découverte de la finitude. Parce que vous êtes à un âge, 18 ans dans le livre, mais ou 25 ans, qui est l'âge des possibles. Vous vous dites tout est ouvert, tout m'attend, tout est devant moi. Voilà. Et puis vous vous dites aussi, finalement, rien n'est grave, rien n'est vraiment sérieux, rien n'est vraiment important. On a le droit d'être insouciant, indolent, oisif, tout ça. Bon, très bien. Et puis, il vous tombe ça, cette épreuve, quelqu'un disparaît. Et vous prenez conscience, à ce moment-là, que oui, les choses se terminent. Et qu'elles peuvent se terminer comme ça. Ça peut basculer en un instant. Et donc, c'est la vraie prise de conscience de la finitude, elle arrive à ce moment-là, à 18 ans, du fait que quelqu'un ne sera plus là. Et qu'il va falloir faire avec ce quelqu'un qui ne sera plus là. Et toutes les questions qui vont avec, c'est-à-dire, pourquoi je n'ai pas vu venir, pourquoi je n'ai pas compris, et vivre aussi avec le trop tard, qui est une chose terrible. C'est-à-dire que maintenant, c'est trop tard. Et ça aussi, c'est un bon moteur pour l'écriture. Il y a deux moteurs excellents pour l'écriture, c'est le regret et c'est le remord. Le regret, parce qu'on se souvient de ceux qu'on a aimés et on est triste de les avoir perdus. Et le remord, parce qu'on est coupable ou parce qu'on se sent coupable. Et la culpabilité, c'est un très, très bon moteur pour écrire des livres. Celui-là, en tout cas, a été écrit, porté par une forme de culpabilité, oui. Parce que celui-là, en l'occurrence, comme vous le dites, à 18 ans, on ne sait pas s'il est mort. Non, 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 on ne sait pas du tout. À ce moment-là, vous ne le savez. C'est rien, non. Donc vous êtes avec une bande de copains, c'est l'été, et puis un d'eux va disparaître. Oui. Donc voilà. C'est le pitch, comme on dit en bon français. Le pitch. Oui, c'est ça, parlons américains. C'est ça. Et donc, quand vous disparaissez, quand vous partez, quelque part, vous avez une double vie. Vous avez une double vie avec ces gens qui ne sont plus là ? Oui, en tout cas, je les retrouve. C'est-à-dire que c'est une façon d'être avec eux à nouveau. Écrire des livres, c'est l'occasion, pour moi, et la seule, que j'ai d'être avec eux à nouveau. Donc on est cerné par les morts, mais ce n'est pas une... En fait, pendant longtemps, justement, ça a été une pensée triste et une situation douloureuse. Et c'était parce que c'était une pensée triste et une situation douloureuse qu'il a fallu en sortir. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait être accompagné des disparus et que ça soit joyeux. Et en écrivant Arrêtez que tes mensonges il y a quelques années, ou en écrivant un soir d'été aujourd'hui, j'étais avec eux à nouveau et c'était bien. Parce que ce souvenir de sa jeunesse, c'est quand même une cure de jouvence. Ce souvenir du bonheur, c'est encore du bonheur. Et donc, c'est agréable, en fait, de se replonger et de faire travailler cette mémoire. Donc, c'est devenu quelque chose d'assez agréable. Est-ce que c'est une façon aussi, pendant ce temps-là, d'apaiser votre culpabilité ? Oui, alors il y a du boulot quand même. Mais c'est en tout cas une façon de... Je ne suis pas sûr que je l'apaise beaucoup. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tout d'un coup, quand vous vous replongez dans le truc, vous voyez tout ce que vous avez mal fait, quand même, tout ce que vous avez planté, tout ce que vous avez raté, tout ce que... Voilà. Vous êtes obligé de mettre noir sur blanc votre échec, votre lamentable échec. Et donc, non, ce n'est pas tellement, ça ne l'apaise pas tellement, en fait. Ça la tient un peu à distance, mais ça ne l'apaise pas. Et vous discutez avec eux ? Ah oui, bien sûr. Là, ils sont là avec moi. Tout le temps du livre, de l'écriture du livre, c'est comme si j'avais rendez-vous avec eux, vraiment. Vraiment, les gens vont se dire qu'il est cinglé. Mais en fait, c'est ça, c'est une solitude peuplée des morts, oui bien sûr, peuplée des disparus. Donc, c'est très agréable, vraiment. Parce qu'ils ne sont pas morts, encore une fois, pour moi, ils sont vivants, ils sont là. Vous dites, celui-ci, c'est le premier qui disparaît. Oui et non, puisque justement, dans Arrête avec tes mensonges, à 17 ans. Oui. Alors, c'est une autre forme de disparition. Oui, c'est une autre forme de disparition, parce que c'était une rupture amoureuse. Voilà. C'est quelqu'un qui décide de dire il y avait une histoire entre nous et je mets fin à l'histoire. Sans explication. Sans explication, sans préavis, sans jamais y revenir. Oui, absolument. C'est la première fois, je me fais larguer comme une... Très bien. Et donc, en même temps, c'était le début d'une longue série. J'ai beaucoup, beaucoup pratiqué la rupture. En fait, j'ai beaucoup été largué. C'est... Bon. Donc, voilà. Bon. Il ne faut pas que j'y réfléchisse trop, parce que je pense que ça signifie quelque chose, quand même. Et donc, bref. Donc, celui-là, oui. Non, et surtout, c'est une rupture qui est terrible, parce que c'est la rupture d'une histoire menée clandestinement, c'est-à-dire qui n'est jamais apparue. C'est l'histoire... Parce que je vis une histoire avec un jeune homme qui est avec moi au lycée de Barbezieux, donc en Charente. Tout le monde connaît, évidemment, Barbezieux. Las Vegas, Barbezieux, Barbezieux, Las Vegas, je ne décris pas, d'accord ? Et donc, je suis lycéen, donc, à Barbezieux en 1984. 84 aussi, tout le monde connaît, la préhistoire, 84. Et donc, l'idée, c'est que je suis avec ce jeune homme, mais nous avons compris, lui et moi, que cette histoire ne peut pas apparaître au grand jour, parce que sinon, nous serions l'objet de moqueries dans le meilleur des cas, d'insultes et d'injures ou de violences. Parce que 1984 et Barbezieux. Oui, c'est ça, c'est lourd. Et donc, on ne peut pas dire que c'est, voilà, on n'est pas accueillis les bras ouverts, bon. Et donc, on se tait. Donc, notre histoire est menée clandestinement. Ce qui est terrible, parce que quand on est amoureux, on a envie de dire qu'on est amoureux à tout le monde, on a envie de se montrer, de prendre la main, d'embrasser en public, etc. Bon, très bien, non. Nous, on n'avait pas droit à ça, on avait droit au contraire à rien apparaît, rien ne doit transparaître, on ment, on joue à un jeu qui est un mensonge, bon, très bien. Et puis, l'histoire se termine et donc, c'est comme si elle n'avait jamais existé, au fond. C'est-à-dire que vous êtes le seul à savoir qu'elle a existé, mais personne d'autre ne sait. Donc, si vous vouliez en parler, on vous dirait, mais t'invente, ça pourrait être une invention. Donc, c'est assez terrible. Et vous êtes renvoyé, là pour le coup, à nouveau au silence et à la solitude. Et vous n'avez pas le choix parce que quelqu'un qui s'en va, vous respectez sa décision. Moi, j'ai respecté sa décision. Mais j'ai trouvé ça effectivement très cruel, surtout que j'en dis un mot dans un soir d'été, parce que l'un des protagonistes m'interroge sur le sujet et je dis que oui, que je suis particulièrement triste, enfin, je dis même un peu plus que ça, d'ailleurs. Parce que je crois que nous aurions été heureux ensemble. Vous le croyez toujours ? Oui. Oui, bien sûr. Là aussi, c'est l'idée du regret. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous vous dites, on aurait dû avoir du temps et ça aurait sans doute fonctionné, ça aurait sans doute marché. Voilà. Mais sauf que vous n'avez pas eu l'occasion, donc c'est un peu terrible ça, d'être privé, de la privation de l'autre, de l'autre avec qui quelque chose de solide était possible. Donc, vous vivez avec ça. Mais lui, il disparaîtra vraiment des années plus tard. Enfin, il mourra des années plus tard. Et en même temps, alors j'ai appris aussi que chez vous, vous ne mettez pas de volet, pas de rideau. C'est vrai ça ou pas ? Oui, c'est assez ouvert. Oui, c'est vrai. C'est quand même, vous êtes un drôle de type. C'est-à-dire, vous disparaissez et en même temps, quand vous êtes là, il faut bien vous voir. Oui, enfin, en même temps, on vit à deux dans la maison. Donc, il n'y a pas une foule. Ce n'est pas un théâtre chez moi non plus. Il n'y a pas des gens qui viennent en disant tiens, c'est le lever du... Non, très bien, non, pas du tout. Ah, mais vous aimeriez bien ? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Ah, ben, pas du tout. Alors, je confirme, il ne faut pas me voir au lever. Je voudrais que vous ayez une pensée, d'ailleurs, émue pour mon compagnon qui, chaque matin, me voit au lever et qui, franchement, c'est pénible pour lui, je pense. Et donc, l'idée, c'est que... Non, 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 j'aime bien les endroits ouverts, j'aime bien les endroits clairs, j'aime bien, effectivement, c'est vrai que donc, les portes sont enlevées, Ben, il paraît. Oui, oui, dans l'appartement précédent, on a enlevé toutes les portes et là, dans la maison actuelle, il n'y en a pas, donc ça va être bien. Et puis, c'est très lumineux, c'est très clair, il y a des vitres partout, il y a même des... Qu'on appelle ça, des pluies de lumières. Et donc, moi, j'aime bien ça, j'aime bien, que vous êtes très nombreux, à vous tout seul, avec tous ces gens que vous avez aimés. Ben oui, du coup, il faut de la place. Non, 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 je ne sais pas, non, là, oui, j'aime pas, j'aime pas les pièces sombres, ça, c'est pas très grave. C'est même plutôt une bonne nouvelle. Oui, enfin, c'est pas si laid que ça, les pièces sombres, mais moi, c'est pas mon truc, oui, j'ai pas envie de vivre dans une cave, par exemple, sans pas de vivre dans une cave. D'accord. Non. Et alors, dans ce livre, je trouve que c'est assez frappant, quand même, de savoir que vous vivez comme ça facilement avec les autres, dans ce livre, on voit bien, quand même, que vous êtes très corporel, vos potes, ils sont presque prioritaires sur vos histoires d'amour, quand même. Ben, à 18 ans, vous êtes dans cette espèce d'ambivalence qui est un peu curieuse, c'est-à-dire qu'à la fois, vous avez envie de vous servir de votre corps tout neuf et vous êtes traversé par le désir et vous avez une espèce de libido balbutiante, généralement assez maladroite et généralement assez peu conclusive. Mais vous avez ce désir-là qui vous traverse et en même temps, comme c'est compliqué les histoires d'amour et parfois encore plus compliqué les histoires de cul, vous vous dites, finalement, l'amitié, c'est solide, c'est un socle, c'est une certitude, c'est quelque chose sur quoi je peux me reposer, j'ai les codes, j'ai les repères, je sais faire. Parce que ces amis-là, bon, c'est mes amis de l'île de Ré, il se trouve que, ayant grandi en Charente, j'ai passé tous les étés de mon enfance et de mon adolescence dans l'île de Ré puisque c'était à la limite le littoral le plus proche mais c'est surtout parce que le meilleur ami de mon père, il vivait. Donc tous les étés, nous allions en l'île de Ré. D'ailleurs, le premier contact que j'ai avec la mère qui est si présente dans ma vie et dans mes livres, c'est en prenant le bac qui fait la traversée entre la palisse et sa blancheau, donc entre le continent et l'île de Ré et cet éblouissement-là que j'ai eu à ce moment-là, il m'est resté, il ne m'a jamais quitté. Et donc, c'est mon territoire et il se trouve que les amis que j'ai eus à ce moment-là sont mes amis d'enfance et d'adolescence. Ils m'ont accompagné pendant les 18 premières années de ma vie. Donc forcément, quand je les retrouve chaque été, je me dis je suis bien avec eux. Surtout qu'on parle des années 80, donc on parle d'un moment où il n'y a pas d'Internet, pas de téléphone portable, etc. Donc vous êtes forcément avec les autres. Vous n'êtes pas penché sur votre téléphone à attendre la dernière notification push qui vous annonce je ne sais pas quoi, un tsunami ici ou une déclaration de politique générale. Donc voilà, vous êtes juste avec les autres. Vous êtes pleinement. Oui, d'ailleurs c'est assez intéressant parce que c'est une époque où on était, en tout cas moi je me souviens de ça, où on n'était pas rattrapés par le fracas du monde au fond. C'est-à-dire qu'on voyait bien que la planète n'allait pas bien, on voyait bien que la France sans doute ne devait pas aller si bien non plus, mais on n'en savait pas grand-chose, qu'il n'y avait pas de chaîne d'Info, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de choses comme ça. Donc les journaux, on ne les lisait pas, c'était un truc de vieux de l'air des journaux et donc il y avait juste le journal de 20 heures qu'on ne regardait pas évidemment l'été et donc on savait à peine ce qui se passait. À un moment j'ai dit oui je crois qu'il y a un bateau qui a été coulé qui s'appelle le Rainbow, je ne sais pas quoi, c'est donc le Room of the Warrior et donc parce que c'est vrai que c'est donc on était avec les autres parce que le monde ne nous traversait pas, ne nous bousculait pas, ne nous violentait pas. Il y avait quelque chose d'assez doux d'une certaine manière. Il y avait aussi de l'ennui parce qu'on pouvait être sur une plage d'eau à des ganivelles et attendre que ça passe et ça mettait du temps parfois à passer. Mais même cet ennui était joli parce que c'est un ennui partagé. C'était encore une fois l'idée d'être ensemble donc j'aimais bien ça et donc je revenais chaque été là et c'était quoi la question en fait au début ? C'est pourquoi je suis parti sur ça ? La question c'est de vous dire qu'en fait vous semblez quand même tellement attaqué à cette pandémique parce que je les aimais beaucoup et que oui j'avais pour eux une affection extrêmement forte. L'amitié c'est un sentiment très beau, très pur, très noble, très désintéressé. Il n'y a pas de... J'ai écrit deux ou trois livres comme ça sur l'amitié parce que je trouve que c'est un truc très désintéressé. Il n'y a pas d'enjeu dans l'amitié. Il n'y a pas de rivalité. Vous ne cherchez pas quelqu'un d'autre. Et donc... C'est tranquille. Oui. Et moi j'aimais bien ça et ça me rassurait. Alors qu'aller, aller, aller essayer de coucher avec quelqu'un c'était compliqué parce que d'abord on pouvait se prendre un râteau, ensuite on ne savait pas si l'autre avait vraiment envie de nous. On se disait en même temps on n'a pas beaucoup de temps parce que c'est l'été donc il faut quand même se dépêcher. Et donc du coup c'était compliqué. Et en même temps on voyait bien qu'on avait envie parce que quand on était sur la plage, en plus les plages c'est quand même un lieu où évidemment votre libido est un peu titillé. Et donc on était partagés. On avait envie d'y aller mais on était quand même un peu des grands d'adets et des ploucs. Donc forcément grands d'adets ploucs ça ne donnait pas non plus des résultats faramineux. Mais quand même on voit bien dans votre livre que vous aimez ce temps où il ne peut pas se rire. Alors vous le savourez. Oui. Oui, je crois que j'avais conscience à ce moment. Enfin j'avais conscience. Je n'avais malheureusement pas assez conscience de ce que c'était. J'avais je pense plus conscience que d'autres de la qualité de l'intensité de ça. Mais justement le problème c'est à la fois le problème et ça son magnifique talent à cette époque de nos vies c'est que nous sommes insouciants. Donc nous n'avons pas conscience des choses. C'est ce que je disais à l'âge des possibles l'indolence la paresse l'oisiveté la plage parce qu'encore une fois je rappelle que nos seules ambitions dans la journée c'était d'aller à la plage l'après-midi d'aller boire des bières au café le soir sur le coup de 18-19h et ensuite d'aller en boîte de nuit. C'était quand même un programme qui n'était pas exactement enfin c'était pas existentiel. Pas une change mentale. Non, et donc il y avait ça il y avait cette idée de profiter de cette indolence et de cette paresse au maximum. Voilà, on aimait ça et moi je... Mais je n'avais pas conscience que j'allais le perdre. C'est ça qui est gênant ou formidable. C'est que je ne voyais pas je croyais que ça allait durer toujours d'une certaine manière qu'on allait un peu être dans ça. On n'avait pas conscience que c'est un état très fragile la jeunesse et donc on en profitait mais pas autant qu'on en aurait profité si on avait su qu'on allait le perdre. Vous voyez ? Et même si moi je crois que j'avais déjà cette conscience que j'allais perdre les choses assez vite dans ma vie j'ai compris que j'allais perdre les choses. Mais en même temps vu la mémoire incroyable des détails que vous avez vous étiez incroyablement présent à ce qui vous arrivait quand même. Oui alors d'abord j'ai une bonne mémoire ça c'est plutôt... Mais en même temps c'est une chose assez drôle la mémoire c'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'il y a différentes mémoires. D'abord vous avez une mémoire vraiment exacte précise moi je pour un grand nombre de choses j'ai une mémoire très très précise alors c'est drôle parce que ma mémoire précise elle va sur les détails c'est-à-dire je suis capable de me souvenir du parfum de quelqu'un à une date précise quand j'entre dans une pièce je suis capable de vous dire la tête qu'avait une pizza dans une pizzeria je sais pas quoi à Guéret en 82 bon c'est un peu bizarre mais bon j'ai très axé sur les détails donc je me souviens de choses très très précises voilà et je suis très attaché aux détails moi j'écris beaucoup sur les détails parce que les détails je trouve que c'est l'essentiel je trouve que les détails disent l'essentiel je trouve que c'est toujours dans un mouvement de la main dans un battement de cils ou de paupières que les gens disent quelque chose c'est pas quand ils commencent à vous exposer des choses qui disent des choses importantes c'est quand ça les trahit qu'ils disent des choses importantes c'est quand ça leur échappe donc un mouvement de main une nervosité du pied ça dit plus que beaucoup de discours donc moi je suis très attaché à la nervosité du pied de quelqu'un plutôt qu'à autre chose là aussi les gens se disent c'est bon ça s'arrange pas et on creuse là maintenant on pensait qu'ils étaient au fond mais non ça y est on creuse et donc l'idée c'est ça donc je suis très attaché à ça et j'ai une assez bonne mémoire c'est un endroit où je suis allé très très souvent l'île de Ré donc c'est pas compliqué et où je retourne aussi aujourd'hui donc c'était pas compliqué de se souvenir de cette géographie intime aussi je la connais par coeur donc tous mes revenus sans effort mais ça c'est la mémoire exacte à côté de ça vous avez aussi une mémoire recomposée ça c'est assez intéressant c'est-à-dire que vous croyez vos souvenirs et puis vous allez confronter vos souvenirs aux autres vous savez on a vécu des choses avec d'autres et puis tu te souviens machin et ça et l'autre dit non non mais pas du tout ça s'est pas du tout passé comme ça en rien tu dis n'importe quoi et donc nous on dit à l'autre enfin mon pauvre du délire et donc là vous vous rendez compte quand vous confrontez vos souvenirs que vous n'avez pas les mêmes souvenirs que l'autre alors peu importe vous gardez les vôtres mais ça veut donc dire que vous avez vous avez travesti transformé transposé la réalité vous l'avez torturé et vous en avez gardé quelque chose que vous croyez être la réalité mais qui ne l'est pas ou qui n'est qu'une réalité partielle parcellaire et puis après vous avez une mémoire fantasmée c'est-à-dire qu'il y a la mémoire non pas de ce qui est arrivé mais de ce que vous auriez aimé qu'il arrive c'est-à-dire vous vous dites ça aurait été bien si ça avait été comme ça et quand vous êtes romancier cette mémoire-là vous avez le droit de l'utiliser parce que précisément vous racontez une histoire et moi c'est ça qui m'importe d'ailleurs c'est-à-dire que ce qui m'importe c'est pas de faire un exercice de mémoire c'est de faire de la littérature enfin en tout cas de raconter une histoire donc ma question c'est pas la question du réel c'est est-ce que ça fait une histoire est-ce que ça fait littérature donc je suis pas là pour faire un récit ou un témoignage ça n'aura aucun intérêt c'est de raconter une histoire qui certes effectivement est une histoire intime qui appartient à ma géographie intime à mon histoire intime mais dans chaque dans laquelle chacun peut se reconnaître c'est de tendre un miroir c'est de dire je vais vous raconter une après-midi sur la plage qui est une après-midi que j'ai connue mais j'essaie de la raconter de sorte que évidemment vous la lisant vous savez que c'est la même après-midi que vous avez vécu parce qu'on a tous eu du sable collé aux chevilles on a tous eu de la crème solaire un peu grasse on a tous attendu parfois quand on était enfant deux heures ou trois heures avant de se baigner parce que votre mère vous disait qu'il fallait attendre de la digestion et que si vous y allez vous allez évidemment périr dans votre souffrance et donc et tout ça on l'a vécu donc quand je raconte l'histoire de j'attends trois heures pour aller me baigner si je la raconte comme ça on s'en fout mais si je la raconte comme je viens de la raconter tout le monde sait que ça nous est arrivé et donc il faut raconter une histoire et la mémoire fantasmée elle vous aide à ça parce que c'est les libertés que vous prenez avec le réel pour effectivement raconter l'histoire donc au fond tout est faux vous êtes à la bien sûr tout est inventé je n'ai jamais connu l'île de Ré je ne sais même pas où ça d'ailleurs dans ces temps j'ai écrit des livres sur des géographies je ne connaissais pas du tout j'ai fait croire je connaissais des endroits j'ai écrit un livre qui s'appelle Un instant d'abandon qui se passe dans la Cornouaille britannique on m'a dit qu'est-ce que c'est bien la Cornouaille britannique c'est formidable vous y avez vécu je n'ai jamais foutu les pieds même après même après avoir écrit le livre donc même chose j'avais écrit un livre sur Rimbaud qui s'appelle Les Jours Fragiles je suis allé le signer dans une librairie Rimbaud de Charleville-Mézières et quand je suis allé le signer là-bas les gens m'ont dit vous ne savez pas que vous êtes quasiment ardennés je me dis ça tombe bien c'est la première fois que je viens aujourd'hui je n'étais jamais venu avant donc on a aussi le droit de réinventer les lieux donc en fait vous êtes quand même incroyablement un animal social vous êtes parfaitement avec les autres soit vous êtes pas toujours avec les gens je suis de fan même quand vous êtes dans cet état de solitude vous êtes avec des gens des morts des morts sinon je suis avec des vivants et sinon vous êtes avec des mais en fait vous faites communion vous écrivez pour faire très sociable en fait vous écrivez pour faire communion avec vos lecteurs avec les autres en tout cas vous dialoguez en fait en tout cas quand j'écris un livre je n'oublie pas qu'il va être lu et donc ce que je veux dire par là c'est que je me dis parce que moi j'écris des histoires quand même toujours sur un fil avec un nombre de personnages assez quand il y a trois personnages c'est une foule pour moi donc bon donc du coup il faut que je trouve le moyen de faire rentrer le lecteur dans l'histoire j'ai écrit un livre il y a deux ans qui s'appelle Paris Briançon peut-être certains d'entre vous l'ont lu et Paris Briançon ça ne marche que si vous montez dans le train et donc il fallait que je trouve le moyen de vous faire monter dans le train et si vous montez dans le train et que vous avez le sentiment d'être avec eux dans le compartiment de nuit avec les couchettes le train couchette etc et que vous sentez les mêmes odeurs etc et que vous comprenez qui ils sont et que vous êtes déjà un peu leurs voisins alors vous vous laissez embarquer dans l'histoire mais de la même manière dans Paris Briançon je raconte l'histoire en disant alors je fais monter des gens dans un train de nuit et je les présente petit à petit et puis je fais une adresse au lecteur qui est de dire au lecteur enfin vous attachez pas trop parce que certains seront morts au petit matin et donc évidemment les gens lisent le livre en sachant que à chaque personnage qu'ils découvrent je vais peut-être le décaniller celui-là et donc forcément vous créez la tension et c'est pareil dans un soir d'été un soir d'été je vous dis je vais vous raconter une jolie histoire estivale je crois qu'elle est assez solaire cette histoire enfin voilà mais je vous dis rassurez-vous ça finira très mal et donc vous savez dès le départ qu'il va se passer quelque chose qui n'est pas voilà et donc il faut trouver la narration pour que le lecteur vous accompagne et surtout qu'il fasse une partie du chemin c'est-à-dire que moi je ne crois pas que le lecteur c'est une oie qu'on gave je crois que le lecteur c'est quelqu'un je lui tiens la main et il me tient la main il raconte l'histoire ou il écrit l'histoire autant que moi il faut que voilà j'ai écrit un livre il y a très très longtemps qui s'appelle L'arrière saison c'est inspiré d'un tableau de Hopper Une femme en robe rouge etc et le personnage principal s'appelle Louise et pour une raison qui m'a un peu échappé quand même beaucoup de femmes se sont reconnues dans le personnage de Louise et donc ça me valait des rencontres dans les librairies des femmes qui venaient en me disant alors je vais vous dire Louise c'est moi alors je les ai écoutés on ne se connait pas mais enfin je vous crois et donc ça veut dire que c'est bien parce que c'est avec l'identification a marché mais moi en tant que lecteur je suis pareil moi quand j'ai lu les premiers livres que j'ai choisi de lire quand j'avais 17-18 ans ceux qui m'ont le plus marqué c'est ceux où tout d'un coup j'ai eu l'impression de me reconnaître où j'ai eu l'impression que ça parlait de moi que c'était quelque chose qui je me disais quand même il y a un type quelque part mais quand même il me connait bien et donc c'est ça qui me touche aussi cette espèce de processus d'appropriation qu'on peut se faire d'une histoire donc ça suppose la façon de la raconter dans votre livre vous parlez de François Sagan vous parlez de Bonjour Tristesse oui bien sûr chef d'oeuvre alors vraiment sincèrement je pense que votre livre là est de la teneur de Bonjour Tristesse je ne crois pas mais c'est gentil de le dire en tout cas je le pense vraiment il est très inspiré en tout cas de Sagan et de ça c'est à dire que moi c'est un auteur qui compte énormément pour moi et il se trouve que l'été 85 c'est l'été où je vais lire Bonjour Tristesse je profite pour dire que c'est les 70 ans de la publication de Bonjour Tristesse Bonjour Tristesse ça a été publié en 1954 chez Julliard mon éditeur c'est un double anniversaire parce que c'était aussi le vôtre hier c'est mon anniversaire hier oui j'espère qu'il y a un gâteau qui arrive quelque part parce que sinon ça n'ira pas et donc il y a des bougies beaucoup de bougies j'ai 27 ans mais j'ai 27 bougies méfiez-vous méfiez-vous on peut chanter et donc l'idée c'est que c'est les 20 ans de la disparition aussi de François Sagan et Bonjour Tristesse c'est un livre qui m'a profondément marqué parce que on m'avait dit vous savez c'est charmant et léger alors souvent on dit ça de François Sagan c'est charmant c'est léger c'est mélancolique c'est la petite musique de François Sagan c'est des petites histoires etc et c'est vrai que c'est pas faux c'est cela aussi et Bonjour Tristesse en particulier parce que parce que le soleil parce que le bord de mer parce que les bolides le long de la corniche parce que la circulation du désir parce que ce père qui est un peu quelqu'un qui aime beaucoup les femmes elle lui rende bien et puis cette jeune fille de 18 ans qui découvre là aussi la vie amoureuse bon tout ça est tout à fait charmant on oublie juste de dire que d'abord c'est un précis de férocité et de cruauté absolue parce que c'est quand même le mode d'emploi pour apprendre à se débarrasser de quelqu'un elle ourdit une sorte de plan absolument enfin Cécile la jeune héroïne qui veut se débarrasser de Anne qui est donc la nouvelle compagne de son père qu'elle doit épouser et elle décide de se débarrasser d'une intruse de dire celle-là il faut qu'elle décanille et tout ça avec un sourire charmant et une innocence des 18 ans et ça se termine épouvantablement mal ça se termine dans le drame c'est un drame bonjour tristesse c'est pas une chose charmante et légère c'est un drame et moi j'adore ça j'adore cette idée c'est ce que j'ai essayé voilà de l'insouciance mais en même temps le drame rôde la tragédie menace il y a une épée de Damoclès au-dessus de leur tête et ils le savent pas et là aussi la narration c'est-à-dire que les lecteurs eux ils savent ils ont un coup d'avance c'est-à-dire que je vous dis dès le départ ça finira pas bien et donc du coup c'est toujours intéressant d'avoir un coup d'avance sur ceux qui vivent l'histoire c'est-à-dire voir guérir cette bande de jeunes gens en se disant ils savent pas ce qui va leur tomber sur la tronche et ça j'aime bien cette idée-là et je trouve que voilà il y a ça beaucoup chez Françoise Sagan et j'ai une admiration folle pour elle donc je suis très heureux que vous me disiez en tout cas que ce livre je revendique en tout cas une influence particulièrement dans ce livre-là et moi je vous dis que ça fait un moment que je vous lis ça fait plusieurs fois qu'on se rencontre je vous dis que là dans celui-là c'est assez fort vous nous accompagnez comme vous le dites très bien et puis surtout en fait vous arrivez comme vous le dites dans cette ambiance comme ça très indolente a créé une tension remarquable qui fait qu'à la fin on est dévasté quand même bon bah tant mieux c'était fait exprès c'est quand même une cruauté intrinsèque si vous pouvez aller très mal c'est bien aussi voilà c'est ça c'est que c'est les cinq autres qui restent et l'île de Ré vous continuez d'y aller et on découvre en fait aussi à la fin que vous continuez d'être copain avec les cinq autres mais oui l'île de Ré encore une fois c'est un territoire qui m'est familier que je n'ai pas quitté donc je mais comment on retourne après dans un endroit où il s'est passé ça si on devait cesser d'aller dans les endroits où on a perdu des gens on n'irait pas il y a quand même beaucoup d'endroits qui nous seraient interdits ok mais moi je vous demande comment ah on y retourne parce que la vie continue parce que il y a un truc qui s'appelle la vie continue et que c'est ça aussi c'est que ce genre d'épreuve nous fait apprendre ça que la valeur la valeur de la vie il y a une chose qui me j'ai souvent raconté cette histoire mais je la raconte à nouveau certains l'ont entendu pardon mais il y a dans un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Les heures de Michael Cunningham je ne sais pas si vous voyez ce que c'est Les heures de Michael Cunningham c'est un livre qui a publié il y a une vingtaine d'années qui raconte le parcours de trois femmes à trois époques différentes entre deux géographies différentes l'une est Virginia Woolf en 1923 en Angleterre tandis qu'elle écrit Mrs. Dalloway l'autre est une femme au foyer en 1950 en Californie qui lit Mrs. Dalloway et enfin la dernière est une femme à la fin des années 90 qui est éditrice à New York et qui fait des fêtes comme Mrs. Dalloway et donc le point de raccrochement de tout ça c'est Mrs. Dalloway et il y a une scène donc dans les heures qui est devenue après un film avec Meryl Streep Nicole Kidman et Julianne Moore il y a une scène où donc Virginia Woolf écrit Mrs. Dalloway et elle descend de sa chambre d'écriture et elle retrouve son mari Léonard et elle dit à son mari alors voilà j'ai décidé quelqu'un va mourir alors ça c'est le privilège des auteurs c'est qu'on décide évidemment qu'on va tuer des gens qui etc par exemple dans Paris-Brianson je savais qui j'allais faire mourir je savais dès le départ qui j'allais faire mourir on m'en avait l'air beaucoup voulu mais le dernier mort pour ceux qui ont lu voilà c'est ça on voit donc le dernier mort on m'en a beaucoup voulu et c'était fait exprès c'était pour que vous trouviez ça très injuste que lui meurt et donc l'idée c'est ça c'est qu'elle décide qu'elle va faire mourir quelqu'un et il la regarde et il lui dit bon soit quelqu'un va mourir mais il dit mais pourquoi pourquoi quelqu'un doit-il mourir et elle lui répond pour que les autres apprennent la valeur de la vie et c'est ça on a appris la valeur de la vie donc on est revenu vivre cette vie là dont on avait compris la valeur et donc je suis revenu je reviens tout le temps dans cet endroit parce que c'est encore une fois c'est mes origines c'est une partie de ma terre et puis c'est mes amis donc j'y reviens et c'est drôle parce que d'ailleurs l'île a beaucoup changé depuis mon adolescence et c'est marrant parce que je pense que d'une certaine manière j'ai accompagné sa gentrification je veux dire ma propre gentrification est assez similaire à celle de l'île de Ré c'est à dire que quand j'avais 18 ans c'était assez populaire l'île de Ré c'était un endroit où il y avait des campings on venait avec sa toile de tente sa caravane moi quand je suis venu les premières années dans l'île de Ré on venait à la toile de tente la caravane on avait son emplacement on mangeait sur des tables en formica à 19h il y avait l'apéro avec du saucisson dans les bols en plastique il y avait les douches collectives et la baraque à frites et moi j'adorais ça parce que moi j'appartiens à une classe classe populaire ou en tout cas la classe moyenne inférieure moi j'avais une mère secrétaire un père instituteur on n'a jamais manqué de rien mais on faisait attention à tout moi mes parents quand j'ai fait des études ils ont fait un crédit pour que je fasse des études donc bon donc c'était ça c'était mon monde et puis moi mes amis c'était le fils du boucher ou le fils du pêcheur donc c'était la classe populaire voilà c'était ça et j'aimais beaucoup cet endroit puis la pierre était sombre il y avait des les volets étaient vers bouteilles bon très bien aujourd'hui on est un peu dans un enclos de privilégiés très bobo on a l'impression d'être dans L déco et voilà et donc du coup ça s'est très gentrifié mais moi aussi et donc voilà mais c'était ça l'enfance et donc on vous abandonnez pas des lieux comme ça mais même barbe aux yeux j'y reviens c'est pas le lieu le plus vivant au monde mais voilà on est attaché il y a un côté les origines aujourd'hui je vis à Bordeaux je suis revenu vivre dans la ville où j'ai fait une partie de mes études une ville que j'avais quittée je suis revenu ici donc il y a quelque chose qui vous relie enfin c'est un truc comme le sol vous êtes ancré donc on se débarrasse pas du sol dans ce livre à nouveau et ce n'est pas la première fois non plus il y a aussi les parents qui passent un peu enfin qui sont assez discrets quand même oui très totalement irresponsables d'abord on découvre que vous êtes des jeunes gens incroyablement obéissants ah oui ça oui et que on était pétochards surtout oui parce que 18 ans on vous dit tu rentres à minuit on rentre à minuit c'est ce qu'on nous disait oui oui on était obéissants alors ce qui était très étrange c'est qu'à la fois on était obéissants et assez disciplinés très peu rebelles finalement des grands daders vraiment enfin grands moi non mais en tout cas il y avait ça et assez obéissants et donc on négociait le côté avec les parents à quelle heure on peut rentrer c'est l'année du permis de conduire donc on avait le droit de conduire la voiture pour la première fois une Opel cadette pour ceux qui ont connu les Opels cadettes pensez et elle nous manque les Opels cadettes les Fuegos aussi nous manquent et donc mon dieu et les Renault 14 la poire et tout ça et donc il y a quand même eu parce que les années 80 il faudrait quand même le dire c'est pas que du bon goût on est d'accord et donc l'idée c'est que c'est ça c'est l'été du permis de conduire des premières virées ça bon on emprunte la voiture des parents mais on négocie parce que quand même bon et en même temps que je dis ça on avait aussi des parents qui avaient quand même lâché l'affaire qui avaient lâché la rampe c'est à dire que comme c'était les vacances ils nous laissaient quand même un peu aussi faire ce qu'on voulait et surtout c'était une époque où vous laissiez les enfants seuls dans les maisons sans fermer les portes les voitures on ne fermait pas les portières une parenthèse c'est écrit tel quel dans votre livre c'était une époque on laissait les maisons ouvertes oui on ne fermait pas les maisons sans inquiétude oui c'est ça on laissait les gamins dans les maisons je vous rappelle que dans les voitures les parents fumaient comme ça dans le nez des enfants mes parents ils fumaient des gitanes voilà bon très bien moi j'ai grandi à la gitane donc bon et donc c'était ça et en même temps il y avait un truc chacun faisait sa vie et donc le monde adulte et le monde des adolescents étaient quand même un peu séparés c'est d'ailleurs assez j'ai voulu aussi raconter cette séparation en montrant qu'ils réagissent eux différemment à la disparition c'est à dire qu'eux tout de suite ils sont dans une espèce de choses très sombres et les hypothèses qu'ils échafaudent sont absolument effrayantes toutes terribles alors que nous on est encore un peu romantique et romanesque et on veut croire que ça peut être pas aussi grave que ça l'est peut-être et donc on a un regard aussi sur l'humanité qui n'est pas le même c'est à dire qu'eux ils sont déjà dans une forme de désillusion totale sur la nature humaine et nous non on croit encore que la nature humaine c'est quelque chose que ça va aller et donc on déchantera après et donc c'est ça ces deux mondes sont séparés mais il y a un moment de négociation parce que quand vous voulez aller en boîte de nuit et que vous voulez rentrer à deux heures du matin et que vous promettez que celui qui conduit ne boira pas il faut quand même tenir les engagements que vous prenez et c'est vrai qu'on les tenait on était assez obéissant mais moi j'ai été un enfant très obéissant très longtemps j'ai fait tout ce qu'on me demandait j'ai fait des études que mon père attendait que je fasse voilà donc non non moi j'étais pas du tout rebelle et alors ces parents qui sont là dans votre livre qui sont un peu les personnages secondaires on va dire ils sont quand même assez révélateurs de pas mal d'autres choses parce que alors à nouveau ce n'est pas la première fois que vous écrivez sur la violence familiale quand même oui c'est pas la première fois que vous vous confrontez d'une part parce qu'il y a quelqu'un qui est concerné oui c'est ça et puis il y a un autre père qui est l'ami de vos parents à vous ce fameux boucher qui est quand même assez écrasant aussi pour son fils très très oui il était c'est à dire c'était vraiment quelqu'un c'était c'était le boucher dont le fils était apprenti boucher qui a repris d'ailleurs l'affaire de son père après etc donc il y avait un truc comme ça de transmission d'une certaine manière mais en même temps il l'avait élevé à la dure c'était quelqu'un il était plus un patron qu'un père pour son fils et donc c'est vrai que leur rapport était rugueux était difficile et moi il me regardait comme d'abord moi j'étais le garçon des vacances j'étais le garçon de l'été donc j'avais un rapport différent j'apparaissais à l'été je redisparaissais à la fin du mois d'août bon très bien et puis en même temps je faisais son admiration ce qui était très injuste pour son fils parce que son fils c'était vraiment quelqu'un qui faisait très bien son boulot mais comme moi je faisais des études comme moi à cet été là je sortais de prépa HEC j'allais rentrer dans une grande école etc donc il y avait l'idée voilà quand même lui il fait quelque chose de noble alors que mon fils non c'est un manuel alors qu'en même temps il était très heureux que son fils fasse ce métier là et lui succède un jour mais il y avait ça et donc c'est vrai que c'était très dur pour François parce que du coup il se disait c'est un peu le préféré Philippe et pas moi et donc il fallait vivre avec ça et moi je suis aussi à ce moment où je comprends que je change de classe que je deviens le transfuge de classe c'est à dire je vois bien que j'appartiens à ce milieu populaire qui me plaît qui est le mien et qu'en même temps les études que je fais elles vont me guider vers autre chose et qu'effectivement je vais avoir droit à l'émancipation à l'affranchissement à l'épiphanie que m'a promis mon père parce que mon père donc était instituteur et il considérait que ses enfants ses fils nous étions deux devaient prendre l'ascenseur social et que la seule façon de prendre l'ascenseur social c'était de faire des études c'était le mérite républicain et que nous devions avoir mon frère et moi une meilleure vie que lui que nous devions avoir un métier sérieux un bon salaire etc. et nous avons donc été obéissants et nous avons fait tout ça on a fait des prépas on a fait des grandes écoles on a continué après et l'idée c'est que je vois moi que je suis à ce point de bascule c'est à dire ce moment où je suis en train d'abandonner mon milieu d'origine pour aller ailleurs et donc du coup les estivants les parisiens qui arrivent et qui eux donc habitent dans des arrondissements qui ont l'air d'être très chics et qui font de la socio ou je ne sais pas quoi on ne comprend rien à ce qu'ils font on se dit et qui sont allés au concert des soviens racisme alors que nous on écoute pittare et Sloan donc c'est pas le même registre on n'est pas pareil et donc je vois bien qu'en même temps je suis en train d'aller vers là que je vais devenir le transfuge de classe et donc c'est à la fois formidable parce que vous franchissez les paliers vous vous élevez mais en même temps c'est terrible parce que vous trahissez vous trahissez votre classe vous trahissez ceux qui vous étiez et c'est le dernier été c'est le dernier été où je suis encore avec eux d'une certaine manière après j'aurais déjà un peu largué les amarres je me serais déjà un peu détachés et donc c'est ça que ça raconte aussi le livre c'est le moment du détachement avec votre enfance votre adolescence avec vos propres repères avec ceux que vous avez aimés mais que vous êtes en train de quitter parce que c'est Paris qui vous attend parce que c'est un métier différent qui vous attend voilà et c'est là aussi de ce point de vue là un moment de bascule mais c'est aussi les années 80 avec une représentation des figures paternelles qui sont pas d'une grande souplesse d'esprit non et encore ça va ceux-là c'est pas les pires mais il y a quand même quelque chose où on voit bien qu'il y a ils sont un peu obtus par moments oui mais en même temps on est dans les années 80 on est dans un milieu on est sur une île d'abord donc ils ont aussi une mentalité d'insulaire ils sont quand même un peu coupés du monde puis ils ont un goût pour la tradition enfin c'est encore les héritiers de leurs parents c'était les années 50 donc ils sont les héritiers de ça donc oui ils sont pas ils sont pas tous très modernes ça c'est bon qu'on puisse dire mais cette histoire de violence familiale sur laquelle vous avez déjà écrit il y a deux ans ce livre qui s'appelle Ceci n'est pas un fait divers là à nouveau réapparaît dans votre écriture parce que c'est une réalité qui existe c'est à dire qu'il y a il y a des enfants qui grandissent dans un environnement toxique il y a des enfants qui grandissent avec des parents qui connaissent justement cette violence avec des femmes qui sont battues par leurs conjoints donc il faut raconter cette histoire là il se trouve que nous aussi c'est la première rencontre avec ça parce que ce qui est très frappant d'ailleurs c'est qu'au fond tout autant que nous étions nous avions des parents qui étaient toujours mariés ça n'existait pas au fond d'être un fils de divorcé dans mon milieu à l'époque on n'était pas des enfants de divorcé nous on était des enfants de couples mariés et donc tout d'un coup on découvre quelqu'un qui dit ben moi mes parents ils ont divorcé c'est comme une étrangeté pour nous parce que les parents ça ne divorce pas ça reste ensemble quoi qu'il en coûte jusqu'au bout et donc c'est ça aussi que ça raconte c'est qu'on découvre qu'il y a des endroits et des situations qui sont différentes de celles qu'on connaît nous mais cette histoire là celle que vous racontez aujourd'hui aura eu un impact un lien avec le fait que des années plus tard vous écriviez ceci oui en tout cas c'est ma première rencontre avec ça avec ce que c'est que la violence intrafamiliale bien sûr ça me traumatise ça me traumatise au point d'écrire ceci oui bien sûr en tout cas ceci n'est pas un effet divers ça part d'une rencontre avec un jeune homme qui me raconte son histoire aussi qui me dit voilà moi j'ai déjà dit ça un jour je rencontre un jeune homme dans une librairie il lit mes livres etc on sympathise on se revoit et puis je l'interroge sur son histoire familiale comme on le fait quand on apprend à connaître les gens et il me dit faut que je te dise mon père a tué ma mère c'est pas la phrase qu'on s'attend à entendre vous voyez et donc donc la phrase me plonge dans le silence et la sidération vraiment et j'insiste parce que vraiment j'ai pas trouvé quoi dire après quand quelqu'un vous dit j'ai un cancer on trouve un truc à dire derrière on dit voilà un mot de réconfort n'importe quoi mais là ça serait quoi le mot de réconfort vous voyez bon donc j'ai pas trouvé et puis donc j'ai dépassé s'est passé un peu de temps je suis revenu plus tard beaucoup plus tard et je lui ai dit pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt pourquoi c'est évidemment rien à reproche mais je me disais c'est un truc tellement énorme que comment il avait pu passer sous silence et il m'a dit à ce moment là deux choses qui avaient décidé de l'écriture de ce livre et qui m'ont ramené aussi à des choses que j'avais connues c'est il me dit la mort de ma mère emporte tout et moi je n'existe pas façon de se désigner comme une espèce de victime collatérale donc réduite à l'invisibilité et au silence quelqu'un qui n'a pas voix au chapitre d'une certaine manière parce que ce n'est pas lui qui subit la violence et donc ce qu'on retrouve dans le livre c'est quelle est votre place quand ce n'est pas vous le violenté mais que vous êtes le spectateur de la violence et puis il ajoute de toute façon je ne saurais pas raconter l'histoire c'est un truc qu'il ne faut jamais dire à l'écrivain et donc je me suis dit il faut que j'essaie de trouver les mots pour raconter ça pour dire comment ça se passe quand on est l'enfant d'une violence quand on est l'enfant d'un milieu chahuté ça m'intéresse ce genre de choses là j'essaie de comprendre comment ça se passe mais quand vous écrivez ça quelque part à nouveau vous faites un hommage à ce jeune homme que vous avez rencontré à 18 ans et qui est là je me souviens de ça aussi ça veut dire quoi ça veut dire essayer de réparer quelque chose que vous n'avez pas vu plus jeune c'est toujours ça c'est toujours l'idée de se dire on a été incurieux inattentif il y avait déjà ça dans un fait d'hiver parce que le jeune homme dont je racontais l'histoire disait je n'ai pas vu j'aurais dû voir et je n'ai pas vu ma mère se noyait et je n'ai pas vu comment ça se fait que moi son fils je n'ai pas vu cette question là du j'ai pas vu moi elle me hante cette idée de dire les gens sont là à côté de nous peut-être en train de se noyer et on ne s'en rend pas compte les gens sont en train d'appeler au secours et on ne les entend pas alors évidemment les signaux sont très faibles et comme ils sont très faibles on ne les perçoit pas évidemment les indices sont ténus et comme ils sont ténus on ne fait pas attention évidemment c'est des petits cailloux blancs qui se met sur le chemin mais on s'en fout parce qu'on ne regarde pas le chemin c'est dans ses 18 ans voilà donc que quelqu'un aille mal à côté on ne fait pas vraiment attention on n'est pas sûr et puis de toute façon on n'aurait pas les mots on est un peu bêta qu'est-ce qu'on va aller dire aux gens bon et donc sauf qu'à un moment c'est trop tard et on revient à cette idée de trop tard et donc voilà j'ai noté deux trois trucs que j'avais très envie de vous demander Philippe avant qu'on se quitte parce que ça passe trop vite on s'amuse tellement avec vous à un moment donné en fait vous parlez d'un personnage qui vous enlace comme dans une série américaine c'est comment ? mais non c'était l'idée du hug parce qu'aujourd'hui évidemment le hug c'est devenu assez classique mais à ce moment-là dans les années 80 on se serrait la main ou on s'embrassait ou je ne sais pas quoi il y avait un côté bon mais le hug n'était pas quelque chose de traditionnel de classique donc c'est vrai que ça me je me disais il a forcément vu ça dans une série parce que quand même personne ne fait ça parce que moi je n'avais pas vu ça parce qu'après un peu plus loin vous dites que vous étiez un petit peu amoureux de Pierre Cossaud ah oui ça j'étais très amoureux de Pierre Cossaud les gens ne se souviennent pas de Pierre Cossaud dans la Boum ? la Boum 2 la Boum 2 avec le jean etc et tout ça le t-shirt blanc j'étais très amoureux de Pierre Cossaud du coup moi le enlacé série américaine je l'ai lié non 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 c'était pas lié d'accord d'accord je voudrais savoir aussi c'était très français la Boum quand même non non oui c'est français mais du coup je l'ai fait à la télé quoi vous dites aussi que parce que vos parents sont très absents de ce livre parler des autres mais pas les vôtres il y a une seule petite phrase où vous dites que votre père lit son journal le matin et vous dites qu'à ce moment là vous vous demandez si vous aussi un jour vous lirez le journal comme lui alors ? et bien oui c'est ce que j'ai fait après mais oui en fait c'est drôle mais non mais c'est un truc fondamental en fait je crois c'est parce que j'ai vu mon père lire le journal que j'ai lu le journal en fait et que au fond c'était sa manière à lui d'essayer de me faire prendre conscience de l'actualité du monde de la chose politique etc je pense qu'il éveille ma conscience politique comme ça donc oui il y a ça mais avec le journal parce que par ailleurs je sais par exemple qu'il avait lu tous les trucs dans l'eBay sur l'été 80 de Marguerite Duras etc enfin c'était des trucs comme ça mais dans le journal parce que par ailleurs il lit des choses dans le journal et après je sais que je lirai le journal au début pour l'imiter et après ça va me rester d'accord parce que par ailleurs vous êtes très très agacé par les réseaux sociaux tout le numérique tout ça m'énerve on sent bien dans le livre que c'est pas du tout votre truc donc vous lisez toujours le journal ? je lis toujours le journal bien sûr tous les jours je trouvais que c'était important qu'on le dise quand même je lis le journal en général je suis démoralisé dès que j'ai fini de le lire mais je le lis c'est une sorte de masochisme qui m'est resté ce qui explique qu'après vous disparaissez ce qui explique qu'après vous disparaissez c'est ça parce que j'ai lu le journal et là il faut reprendre un petit peu je sais pas si vous lisez le journal mais enfin c'est pas un truc qui vous rendra heureux je vous le dis c'est mieux et puis alors la dernière chose vous dites alors j'aime beaucoup la mauvaise foi c'est le baromètre de la colère oui parce qu'en général quand on commence à parce que c'est il faut l'expliquer c'est parce que François est très jaloux de ce qui est en train de se passer mais ça on dit rien voilà on va pas du coup il trouve des arguments de mauvaise foi qui sont totalement qui n'ont aucun sens c'est évidemment que ce qu'il dit n'est pas juste et c'est évidemment les talents de mesure de sa propre colère et de son propre ressentiment à l'égard de l'autre parce que dès qu'on se met avant des arguments qui ne tiennent pas la route c'est qu'on est très énervé oui c'est classique quand même oui oui mais moi pas du tout je suis d'une bonne foi magistrale j'ai une rigueur absolue d'une pureté totale enfin vraiment jamais j'utiliserai des bassesses comme ça la médiocrité m'est étrangère je crois qu'il faut le dire je ne sais pas vous peut-être mais moi non voilà et alors donc du coup quand vous êtes en colère ça donne quoi si vous n'êtes pas à mauvaise foi quand je suis en colère moi alors c'est très ça monte très 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 fort c'est comme mon père d'ailleurs je m'énerve très vite mais ça redescend aussi vite mais bah je oui je 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 jette des choses voilà à d'où l'intérêt de ne pas avoir de porte non plus alors voilà je ne casse pas de porte vous voyez il y a il y a assez peu d'ustensiles de cuisine je ne cuisine pas donc finalement il n'y a pas de poils ou de cocotte minute qui traverse la pièce donc donc non je suis je peux être oui je peux être un peu je peux être colérique parfois oui ok qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur ce livre que vous aimeriez dire qu'on y entend une bande son absolument extraordinaire une bande son des années 80 je ne suis pas revenue je ne suis pas revenue parce que dans la presse on en a quand même beaucoup parlé si on peut quand même faire un spécial une spéciale dédicace à Jean-Pierre Madère à Kumba bien sûr à Bibi tout doucement tout doucement mais vous chantez vous vous souvenez des paroles ah bah oui oui bien sûr non mais il y avait des choses très bien dans ces années 80 il y avait il y avait Dao il y avait Ida Mitsuko etc puis bon il y avait effectivement Peter S. Sloan et Piazadora et Jermaine Jackson When the rain begins to fall n'est-ce pas donc là on est au sommet de la vulgarité le clip est un océan de vulgarité et donc moi j'ai aimé ça et en même temps je voulais que la musique soit très présente parce que nous écoutions beaucoup de musique parce qu'à 18 ans on écoute beaucoup de musique on allait danser tous les soirs et c'est pas un hasard si le drame du livre survient le temps d'une chanson c'est-à-dire que il y a une chanson qui va commencer à la fin de la chanson plus rien n'est pareil le temps d'une chanson tout a changé et la dernière chanson qu'ils écoutent avant la bascule Serita Mitsuko Marcia Bayla et c'est pas un hasard non plus parce que Marcia Bayla est une chanson absolument magnifique nous avons beaucoup dansé sur Marcia Bayla ou chanté à tue-tête Marcia Bayla en oubliant juste que ça raconte l'histoire d'une danseuse qui meurt d'un cancer et c'est ça et c'est aussi l'esprit que je voulais dans ce livre c'est qu'au fond nous avons dansé sur cela sur une femme qui meurt d'un cancer et nous avons chanté à tue-tête sur cela une femme qui meurt d'un cancer et nous avons dansé en surplomb d'un précipice nous avons dansé au bord du ravin mais nous avons dansé d'ailleurs votre livre dit à un moment donné finalement on est entre Subway et Marcia Bayla c'est vrai qu'il y a Subway aussi voilà il vous dit tout est dit à ce moment là c'est à dire de toutes les émotions avec lesquelles on grandit et on avance c'est ça merci beaucoup Philippe Besson je vous invite donc à lire ce livre extraordinaire merci applaudissements 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 Merci.